Salut, bienvenue dans Escale à Nanarlande, l'émission qui explore la face cachée du cinéma. Au programme aujourd'hui, ça clashe chez les ninjas. L'Europe du crime. Les acheteurs de l'Europe ont payé les 100 000 dollars qu'ils vous avaient promis comme prévu. Et l'itinéraire d'un ninja gâté. Oh mon amour, tu m'as manqué. Ça fait si longtemps que je t'ai pas vu, une longue année, c'est trop long. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, une émission spéciale pour vous parler du nouveau DVD de Nanarlande édité par Arthus Films. Et quand je l'ai DVD, je devrais plutôt dire coffret prestige avec 3 films de ninjas, compte tenu dans un sur-étui incroyablement joli. Clash aux yeux ninja, ninja in action et ninja american warrior. Mais vu qu'on a pas le temps de parler 3 films, on va forcément prendre un au hasard. Alors, un ninja sur un mur qui découpe une pastèque, qui fait tomber une borbinette. On pensait avoir tout vu en termes de films de ninjas. Et pourtant, l'audace de ces nanars arrive encore à nous surprendre. Car oui, le vrai point fort de Clash of the Ninja, c'est cette capacité à se renouveler tout en restant en terrain connu. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est flou ! Ici, on retrouve bien nos guerriers de l'ombre qui font à peu près n'importe quoi. Mais cette fois, ça va encore plus loin que d'habitude. Entre les têtes en mousse montées sur pivot et les explosions de mannequins en plâtre, Clash of the Ninja ne fait pas dans la demi-mesure. Autre aspect un peu inédit, Clash of the Ninja se paye une partie polar urbain avec gros baston à la clé. Restez là, plus de geste ! Interpol ! Le film date de 1986 et on sentirait presque l'influence de Michael Mann. Côté intrigue, tout est évidemment incompréhensible. D'autant que les doubleurs ont tellement bâclé leur job qu'ils oublient carrément des mots au passage. Nous avons reçu un appel téléphonique d'Américains intéressés par notre business. Ils aimeraient en savoir un peu plus sur ce que nous pouvons leur offrir. Et ils ont ajouté que la question du prix n'était pas un problème. Ajouté à cela des accents complètement ratés. Nous allons être très, très riche bientôt. Et des voix pas crédibles du tout. Et vous comprendrez pourquoi on ne s'ennuie jamais même quand ça ne bastonne pas. Bah chef, au service d'immatriculation on n'a trouvé aucune trace. Laisse pas qu'être. Mais c'est ridicule ! Alors on a affaire à un vrai fantôme ? Pas un fantôme. En fait c'est un être humain. Un humain ? C'est un ninja. Un ninja. Comme d'hab avec les productions de la société Filmmark, Clash of the Ninja est un mélange maladroit de scènes volées dans un film asiatique pré-existant et de séquences tournées avec des acteurs occidentaux que les accessoiristes cherchaient visiblement à humilier. Mais si Clash of the Ninja a gagné sa place au panthéon du nanar, c'est grâce à une scène devenue mythique. Attention, préparez vos mouchoirs, ce qui va suivre c'est de l'émotion brute. Ninja... Ninja... Quoi ? Ninja ? Le tueur est un ninja ? Ouais... Tu dois me croire Tony. C'est la vérité, il faut que tu me crois, je ne délire pas. Mais je te crois... Ninja... Pour les bonus du coffret DVD, on a retrouvé l'acteur principal de Clash of the Ninja, Paolo Tosha. Alors au début, on était parti pour le chambrer Paolo, parce que dans la vraie vie, figurez-vous que c'est pas un vrai ninja. Mais à partir du moment où on s'est rendu compte que c'était un vrai champion de boxe taille, on s'est dit que dans le doute, il fallait mieux l'appeler Monsieur Tosha. Paolo Tosha, ce nom ne vous dit sans doute rien, mais vous l'avez peut-être déjà vu dans l'un des nombreux films auxquels il a participé. Bloodsport dans lequel il joue Paco, mais aussi In Hell, Ken le survivant, ou encore Strange Days dans un tout petit rôle. Nous avons rencontré cet ancien champion de boxe taille pour qu'il nous parle de sa carrière et de ses débuts dans les films de ninja. Car contrairement à d'autres comédiens, c'est une période qu'il assume à 100%. Et même quand on lui évoque les conditions de production houleuses de ses films, et le fait que son nom était souvent mal orthographié, voire remplacé par le pseudonyme de Bruce Stallion à cause de sa petite ressemblance avec Sylvester Stallone, Paolo reste philosophe. C'est la vie. Vous vivez et vous apprenez. Tenez de faire plaisir et continuez à la prochaine. Ne t'entendez pas en train de me dire que le film a devenu mal. Parce que vous n'allez pas changer de rien. Vous allez juste avoir un arrêt. Au final, Paolo sait qu'il doit le lancement de sa carrière à ses films. Même s'ils restent complètement conscients de leur portée artistique plutôt limitée. Voilà, fin de cette escale. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir ? Eh bien que Clash of the Ninja, c'est aussi un petit peu Clash mannequin. Qu'un ninja averti en vous trois. Et que les films de ninja, c'est encore les ninjas qui en parlent le mieux. Ninja. On se quitte avec l'extrait en trop et surtout n'oubliez pas, le pire est disponible en coffre de prestige, triple film, double DVD avec sur-étui de protection aux touchers incomparables et aux fumées divins. On se quitte avec l'extrait en trop. Sous-titrage Société Radio-Canada